C'est donc la fin des questions au gouvernement, le débrief c'est maintenant sur LCP. Nous allons revenir ensemble sur les temps forts de cette séance avec nos deux invités. Hugo Bernalicis, bonjour. Vous êtes député de la France Insoumise du Nord. Face à vous, Julien Diff, bonjour. Bonjour Madame Bécaire. Vous êtes député Les Républicains de l'Aisne. Bienvenue à vous, bienvenue à tous. Julien Diff, vous entendez le gouvernement. Il faut un changement de méthode après que le gouvernement, les gouvernements précédents, aient failli sur les banlieues. Il faut peut-être un changement de méthode, mais ce que je constate c'est que la méthode que le gouvernement cherche à appliquer c'est la politique du premier de cordée. Le problème c'est que le premier de cordée en France, c'est le premier reste premier et le cinquième reste cinquième. Or, la valeur de la République c'est l'ascenseur social qui fait que le cinquième peut aussi devenir premier. Et là je suis en désaccord total avec les annonces qu'a pu faire le gouvernement sur le plan banlieue. D'ailleurs, je précise qu'on est face à un des plus gros couacs de ce début de quinquennat, doublé d'une opération de communication. Je rappelle la chronologie. En novembre, le gouvernement, le président de la République demande à Jean-Louis Borloo de faire un état d'élu, un constat et de remettre un rapport. En avril, Jean-Louis Borloo remet ce rapport. En mai, le président de la République tue ce rapport. Au nom de quoi ? Au nom d'une impréparation parce qu'on voit bien, que ce soit sur la ruralité hier ou que ce soit sur la banlieue aujourd'hui, le gouvernement et le président de la République, en première ligne, n'étaient pas prêts à répondre aux attentes des territoires, aux attentes des Français qui vivent dans ces territoires. Et deuxièmement, j'ajoute surtout qu'en fait, on assiste à une véritable guerre d'égocentrisme entre un président de la République qui a le sentiment qu'un Jean-Louis Borloo est omniprésent sur un sujet comme celui-ci. Et pourtant, Jean-Louis Borloo s'est dit très satisfait à l'issue de ce discours que tous les sujets du rapport ont été cochés. Je le cite. Après, c'est un art de l'exécution. Oui, bien sûr. Jean-Louis Borloo s'est aussi manié avec beaucoup d'art, la langue de Molière. Et c'est aussi éviter les couacs, en l'occurrence, ou en tout cas la polémique. Et je pense qu'on en est là plutôt. Vous avez le sentiment, Hugo Bernalicis, que c'est un enterrement du rapport Borloo ? Oui, j'ai l'impression que ça ressemble à ça. Ce n'est pas la langue de Molière, il faut le dire ce qui est. Ça s'appelle la langue de bois. C'est pas mal pratiqué encore. Après, moi, je n'étais pas non plus complètement fan avec tout ce qu'il pouvait y avoir dans le rapport Borloo. Donc, ce serait bien qu'on puisse avoir vraiment le débat sur ce qu'on veut faire pour les quartiers populaires et pas juste les banlieues. Je voudrais faire ce petit point à cet instant du débat parce qu'on focalise beaucoup sur les banlieues. Moi, dans le département du Nord, qui est un département où il y a énormément de quartiers politiques de la ville, c'est comme ça qu'on les appelle les quartiers prioritaires où vont les fonds de la politique de la ville, il y en a plein, ils sont dans des territoires qui n'ont rien à voir avec une banlieue. Ce sont des villes de taille moyenne avec une extrême pauvreté au fin fond du département du Nord, en retour et de campagne. Donc, on voit bien que la problématique, c'est pas juste une problématique de banlieue, c'est-à-dire qu'il y a une ville centre et la périphérie. Il y a plein de villes où la banlieue, elle est dans la ville, si j'en prends la définition qui est donnée par Jean-Louis Barlot et par tous les gens qui reprennent cette sémantique. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec les quartiers populaires ? Qu'est-ce qu'on fait avec les inégalités sociales dans ce pays ? Que leur faut-il justement aujourd'hui ? Il faut de la République et c'est là où c'est rigolo parce qu'on a le ministre Mézard qui dit, oui, il faut sortir des postures. Ce qu'il faut, c'est redonner de la confiance. On n'est pas sortis de l'auberge. Dans la posture, il n'y a pas de fond, il n'y a rien. Dans la confiance, vous savez, c'est nébuleux. On ne sait pas ce qu'ils veulent. D'ailleurs, on voit bien la ligne d'Emmanuel Macron, c'est de dire, dorénavant, ce sera comme avant en la matière. On ne change rien, on verra plus tard ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Dans ce qu'il faut, c'est plus de République. Et moi, je me porte en faux avec ce slogan qui était « Une chance pour la France ». C'était le hashtag qui a été utilisé, le mot-clé qui a été utilisé pour ces annonces. Moi, je m'en fiche de la chance. Ce n'est pas mon sujet. On est dans un état de droit, pas dans un état de chance. Ce qui m'intéresse, c'est l'égalité en droit sur le territoire. Et on le voit dans le constat qu'a fait Jean-Louis Borloo, que dans ces quartiers qui sont en difficulté, ou ces villes moyennes, ou ces endroits où il y a des difficultés, on a distendu le lien avec les services publics. Et c'est là où ça rejoint, par exemple, la manifestation qui a lieu aujourd'hui des fonctionnaires. Je vois mal comment on peut faire plus pour les quartiers populaires en expliquant qu'il va y avoir 120 000 fonctionnaires au moins. Comment rétablir, justement, l'équité territoriale aujourd'hui, Julien Diff ? C'est par ce type de mesures, avec la police de sécurité du quotidien, notamment avec des protocoles de collaboration entre l'État, les communes, le plan de bataille pour l'emploi, pour l'éducation ? C'est la présence déjà de l'État dans les territoires, que ce soit à la ruralité. Moi, je connais bien la ruralité. Je connais aussi la ville, les villes moyennes, mon département. Et dans ma circonscription, j'ai une ville moyenne, 51 000, 50 000 habitants, avec des QPV, comme le décrivait, justement, Hugo, avec la présence de l'État. Et la présence de l'État, ça passe par du service public, que ce soit en relais, que ce soit permanent, que ce soit total, peu importe. Mais il faut inventer au moins une présence de l'État. Parce que la peur des Français qui visent dans ces territoires-là, c'est aussi d'être décrochés, de rester sur le quai au moment où le train part. Et moi, je ne veux pas qu'on laisse d'un côté une France, avec une France qui aurait le sentiment d'être totalement oubliée. Et parce que tout ça vient qu'alimenter les populismes, ça vient qu'alimenter les résultats qu'on voit dans des pays voisins. Et puis en même temps, je voudrais aussi qu'il y ait une vraie présence de la République avec un État de droit. Et là, aujourd'hui, on le voit avec l'actualité, que ce soit à Pau, que ce soit à Marseille, ce matin, c'est la présence de la République en tant que force républicaine. La police de sécurité du quotidien n'y répond pas ? La PSQ, c'est une communication qui a été élaborée par Gérard Collomb, qui est d'ailleurs en test, mais pas dans tous les territoires. Aujourd'hui, on est sur du test. On ne sait pas véritablement ce qu'elle apportera comme réponse. On est encore sur un balbutiement. D'ailleurs, je crois qu'on a surtout mis un badge PSQ à la place du badge de police nationale pour certains effectifs, parce qu'on doit les former aussi, on doit les préparer, on doit aussi les recruter, on doit aussi identifier qui sont les bons points de relais dans ces quartiers-là. Et c'est comme ça qu'on arrivera à créer un vrai point d'équilibre. Il est là, le sujet, c'est de ramener... Alors, le ministre parle de confiance. Confiance, comme tu le disais tout à fait, ça veut tout dire et rien dire. Moi, je crois qu'il faut surtout ramener des actes, puis surtout une forme d'espérance quelque part dans ces quartiers-là. Alors, on va justement aller sur un autre volet de ces mesures pour la banlieue avec cette question de l'éducation. On va tout de suite écouter le Premier ministre, Edouard Philippe, qui défendait les mesures d'Emmanuel Macron dans l'hémicycle. En matière d'éducation, c'est l'approfondissement des mesures de dédoublement des classes primaires, CP et CE1. C'est une initiative très ferme et très ambitieuse sur les questions relatives aux stages de 3e. Et tous les maires, tous ceux qui connaissent intimement ces quartiers, savent que les stages de 3e sont la source d'un dysfonctionnement. Bien entendu que certains maires ont pris des initiatives, ou que certains acteurs locaux ont pris des initiatives, pour corriger cette discrimination qui trop souvent s'exprime au moment du stage de 3e. Néanmoins, nous pouvons faire mieux, nous pouvons faire plus. C'est ce qu'a indiqué le Président de la République. Hugo Bernalissis, vous évoquiez justement la question d'équité, d'égalité, n'est-ce pas ? Par là, par l'éducation, par la formation, que cela débute ? Oui, j'ai une petite préférence pour l'égalité plutôt que pour l'équité, mais on aura le débat un autre jour. Mais effectivement, l'éducation, ça doit être un axe majeur. Mais moi, je constate en tout cas dans ma circonscription, par exemple, que vous avez des classes qui ont été dédoublées, des moyens qui ont été mis sur une partie. Alors, on a déshabillé Paul pour habiller Jacques. La ruralité nous en parlera, j'imagine. Mais c'est surtout qu'on a oublié de renforcer un certain nombre de moyens. J'ai des parents d'élèves qui se battent dans leur classe pour avoir des remplacements de professeurs absents, parce qu'ils sont malades, à juste titre, enfin là, ils sont absents. Et vous avez les brigades de remplacement qui sont plus fournies, parce qu'on a pris des effectifs un peu partout, comme ça, pour le dédoublement des classes. C'est l'appareil de l'éducation nationale globalement qu'il faut renforcer. Et encore, là, on n'est que sur le primaire. Je vais aller dans un lycée dans trois jours sur une filière professionnelle. On est en train de fermer des tas de filières professionnelles dans ce pays et on nous explique que c'est l'alternance qu'il faut mettre en avant. Moi, je suis pour une éducation de haute qualité, de haute valeur ajoutée. Et donc, c'est ces filières-là d'excellence aussi, en quelque sorte, qu'il faut renforcer. Et je pense qu'on a des années-lumière de tout ça. Quand Emmanuel Macron annonce le renforcement, justement, de ces filières professionnelles et d'apprentissage pour ces jeunes de ces quartiers, vous n'y croyez pas ? Donc, je vais donc constater que la filière qui est censée fermer dans la campagne lilloise, dans un lycée professionnel où je vais me rendre, va être réouverte. J'imagine qu'on va m'annoncer ça quand je vais y aller vendredi. En tout cas, j'espère. Jeudi, pardon. Donc, il y a une déconnexion entre la réalité. Vous savez, c'est comme au ministère de la Justice. On vous dit, mais le budget est en hausse. Tout va mieux, le budget est en hausse. Et puis, les gens, chez eux, leur ordinateur, c'est toujours un vieux coucou. La pile de dossiers continue de s'accumuler. Ils passent où cet argent ? Ils passent où tout cet argent de ces budgets supplémentaires ? Moi, j'ai ma petite idée. Mais juste, il ne va jamais sur le terrain concret du monde réel. Et c'est cette frustration-là qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des centaines de milliers de personnes dans la rue et que ça va continuer. Un mot sur cette question éducative, justement, Julien Dive. Elle est centrale pour ces quartiers ? Elle est centrale pour tous les quartiers, pour tous les territoires. Que ce soit la ruralité, que ce soit les quartiers QPV, que ce soit les centres-villes. Ce sont eux qui connaissent aujourd'hui 40% de chômage, de jeunes qui sortent de l'école sans diplôme. La ruralité aussi connaît des difficultés comme celle-là. D'ailleurs, je constate, on nous annonce un plan de 30 000 stages pour les jeunes qui vivent en banlieue. Mais les jeunes qui vivent en ruralité n'ont pas plus d'avantages à trouver un stage que ceux qui vivent en banlieue. La réalité, elle est la même pour tous les jeunes de France, pour tous les jeunes de ce pays. La difficulté à trouver un stage, à pouvoir avoir la première expérience, le pied-létrier, voilà, il est là le vrai sujet. Je préférais qu'on ait un plan sur des emplois plutôt que sur des stages. Maintenant, les stages permettent toujours de gagner en expérience, de pouvoir gagner sur le CB. Bien sûr que oui, ça peut guider éventuellement des orientations. Oui, la question d'éducation est centrale pour l'ensemble du pays. Elle est centrale du moment où on assure surtout une mixité de territoires et qu'on évite des communautés. C'est ça. Le jour où on arrivera à casser le verrou des communautés qui peuvent se créer ici ou là, et attention à ne pas tomber dans la stigmatisation non plus, eh bien on permettra d'assurer un vrai équilibre d'éducation. Et je joins à ça d'ailleurs les déserts culturels. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a un rapport qui est sorti sur les déserts culturels. Figurez-vous que le département du ministre de l'économie est un de ceux qui connaît le plus de déserts culturels. Il est là aussi le vrai sujet, c'est d'amener la culture, d'ouvrir les esprits pour l'ensemble des jeunes qui vivent dans nos territoires. Ce budget-là, il n'augmente pas, je crois. Non, honneur. Merci à vous, merci Hugo Bernal, ici Julien Diff d'avoir participé à ce débat.